Coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de deux petits hauls donc un craftelier d'une part et d'autre part horizon créatif donc ce sont deux commandes que j'ai reçu hier aujourd'hui nous sommes jeudi jeudi 9 avril ou 8 avril non 8 avril peut-être enfin bref peu importe donc ces commandes sont arrivées hier après midi celle-ci je l'ai commandé avec mon amie béa donc elle est venue me livrer hier après midi et puis celle d'horizon créatif et bien j'ai eu l'alerte comme quoi elle était au relais colis à 5h20 donc j'ai foncé tout de suite le récupérer avant la fermeture et puis voilà donc je l'ai récupéré je voulais vous faire cette présentation hier soir mais mon chat est malade et j'ai dû l'emmener en urgence à la clinique et du coup je vous avoue qu'après ça j'ai pas eu le courage de le faire d'autant que je l'ai laissé sur place a priori il n'y avait rien de bien bien grave mais on ne savait pas encore trop donc voilà c'est un peu le stress du coup je vous fais ça ce matin en attendant de pouvoir appeler pour avoir des nouvelles comme ça ça va me changer un petit peu les idées donc j'étais vraiment très contente d'avoir ces petites commandes alors là ici il n'y a pas grand chose c'est beaucoup plus un petit peu de d'usuel mais mais bon voilà je vous présente quand même alors je voulais commencer par ceux ci qui sont deux petits flacons de précision donc il ya beaucoup de choses que je vais vous présenter de la marque craftelier ils font vraiment ça fait déjà un petit moment que je commande des choses de leur propre marque et voilà ils ont des produits sympas à des prix quand même relativement intéressant les petites bouteilles là les deux c'est 1 euro 50 j'ai failli les commander sur horizon créatif et puis comme je n'étais pas sûre de commander du coup j'ai demandé à béa de me les commander voilà on reste quand même sur des prix raisonnables je crois que sur horizon créatif elle était à 1 60 donc là aussi c'était raisonnable mais voilà donc voyez comme quoi on n'est pas forcément toujours obligé de passer par aliexpress ou des grands des grandes choses en chine pour avoir des prix relativement convenable cela je les ai commandé pour ma soeur puisque moi j'en ai déjà mais mais elle n'en a pas et je sais que ça va lui être utile donc voilà les deux petites bouteilles donc on en a une de 10 millilitres et une de 20 millilitres ensuite alors c'était surtout ça que je voulais ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que je le veux et à chaque fois que je fais une commande j'en fais pas souvent c'est vrai j'en fais peut-être une ou deux par an maximum je n'arrive pas à l'avoir il est toujours épuisé donc là du coup quand béa m'a proposé de commander il était dispo donc j'ai sauté sur l'occasion donc c'est le petit plioir de chez we are memory donc il ya le grand et le petit alors le grand il est grand et le petit il est vraiment petit par un part à l'autre alors j'ai peut-être pas bien regardé les dimensions d'ailleurs c'est même sûr bon cela dit ça me convient tout à fait ça me suffit il ya une bonne prise en main mais je le voyais un petit peu plus grand moi j'utilise souvent ce genre de de plioir et pour certaines choses ça peut être bien pour quand on veut vraiment maroufler et bien un album par exemple ça c'est quand même beaucoup plus pratique donc ça je suis super contente de l'avoir reçu ça c'est pas donné on est à 6 euros 29 donc voilà mais bon ça fait très longtemps que je le voulais et je suis hyper contente c'est dommage je viens de finir un album que je vous présenterai bientôt j'ai plus qu'à en recommencer pour l'utiliser ensuite ça fait longtemps aussi que je regarde ça donc il y en a sur d'autres j'ai déjà vu sur des chaînes ukrainiennes ou polonaises ou russes enfin bref des chaînes de l'est et voilà ça s'appelle de l'éco cuir donc craftelier maintenant en fait de sa propre marque donc on est sur une feuille de 50 par 40 je crois ou de 70 par 50 zut j'ai un doute je vais vous dire ça non on est 50 voilà 50 donc on doit être 50 par 40 50 par 35 voilà 50 par 35 bon cela dit ça fait quand même une bonne dimension donc c'est de l'éco cuir voilà c'est un genre de cuir évidemment c'est pas du cuir naturel on est sur du cuir synthétique mais on est sur quelque chose de très très fin alors c'est pas comme celui d'action au niveau odeur qui est insupportable là c'est quand même un peu mieux c'est beaucoup plus fin aussi que celui d'action je pense beaucoup plus enfin quoi que celui d'action il est solide c'est quand même un petit peu différent je les trouve très joli et puis surtout ce qui m'intéressait moi c'est avoir un grand morceau parce que ceux d'action c'est bien mais ce sont des toutes petites feuilles à 5 et quand on a une tranche d'album qui dépasse un petit peu les 15 par 21 bah du coup c'est on peut pas l'utiliser donc là vraiment je suis très contente je vais voir ce que ça donne sur un prochain album je vais commander pour faire l'album de ma petite fille que j'ai toujours pas faire l'album de noël que j'ai toujours pas fait donc bien sûr qu'il sera pour noël prochain ce que cette année c'est un petit peu juste voilà donc je vous dirais ce que j'en ai pensé ensuite j'ai commandé ceci donc qui sont des pochettes de alors ils vendent ça pour des pochettes de tampons on est en dimension de 4 pouces par 6 pouces donc 19 19 par 12 je crois qu'est ce que j'ai fait de ma règle elle est là je crois que ça fait 19 par 12 voilà 19 et quelques millimètres par par 12 donc je ne compte pas évidemment le rabat et donc c'est idéal pour ranger les tampons je me suis dit que j'allais été essayé c'est vendu par 20 pochettes pour un montant de 2 euros 70 les 20 donc j'ai trouvé que ce serait intéressant voilà ce que ça donne quand on met le tampon alors par contre il faut que votre tampon ne dépasse pas 10 par 15 ou 11 par 16 bien sûr parce que sinon ça ne rentre plus dans la pochette mais franchement alors je vois j'utilise des pochettes qui sont qui viennent de chez action qui sont des pochettes d'album photo pour certains ou les autres ils restent dans leurs emballages d'origine sauf que ces emballages là ça vieillit très très mal et voilà je trouve que là ce sera plus pratique pour utiliser donc je vais essayer j'en rachèterai peut-être ou pas j'en sais rien là j'en ai une vingtaine ça va me permettre déjà de ranger quelques-uns et je verrai si effectivement parce que je trouve que c'est vraiment propre il y a du maintien c'est pas une grosse pochette très très épaisse mais en tout cas suffisamment pour bien maintenir voilà donc je verrai pour 2,70€ je me suis dit que au pire je ne prenais pas grand risque et puis ça peut toujours servir pour des rangements de die cut ou autre bien sûr donc ensuite j'ai commandé du carton du carton là on est sur du carton de 1,2 mm je l'ai pris en blanc sauf que pas de chance en fait il y a une face blanche une face grise donc je encore une fois j'ai certainement mal lu les explications bon c'est pas gênant puisque j'ai quand même une face blanche vous savez que j'ai un tissu adhésif dont j'aime bien me servir de temps en temps le seul problème c'est quand j'utilise de la cartonnette comme ça et bien ça ne va pas parce que comme le tissu est légèrement transparent quand on vient le coller du coup et bien c'est pas joli de coller sur du carton gris donc j'ai commandé ça au moins j'aurai cette face blanche et puis c'est pas grave pour le rebord il me suffira de me passer juste un petit coup de marqueur blanc tout autour ou de peinture pour pouvoir pallier aux petits défauts du côté mais voilà en tout cas c'est blanc et on est sur de la cartonnette de 1,2 donc je pense que c'est pas mal en dimension 30,5 par 30,5 donc vraiment au niveau rangement c'est quand même assez pratique moi jusqu'à présent j'utilisais de la cartonnette soit de la 3 soit de la 2 voire parfois de la 5 que j'achetais donc en immense plaque chez Rougier Play sauf que au niveau stockage c'est hyper 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 contraignant parce que ça prend de la place et que c'est toujours en train de traîner à droite à gauche et que surtout quand il faut le découper et bien il faut avoir le bureau complètement libre pour pouvoir poser la plaque et c'est hyper chiant à couper donc là du coup je m'en suis recommandé donc là on est sur du 2 mm me semble-t-il je ne sais plus mais je crois que c'est ça donc c'est un lot de 5 pour 2,85 euros ah oui ça je ne vous ai pas donné le prix c'est 2,48 donc pour 2,85 j'ai 5 cartons donc en 2 mm et on est sur du 30 par 40 je n'ai pas dû vous donner non plus le prix de l'éco cuir l'éco cuir c'est 3,55 et je voulais vous dire également qu'il y a énormément de couleurs moi j'ai pris du mat mais il y a également du métallisé et il doit y avoir du glossy donc voilà il y a quand même un choix assez important d'éco cuir pour celles qui voudraient vraiment se renseigner voilà pour Craftelier donc vous voyez c'est un petit haul j'en ai eu pour une vingtaine d'euros et puis maintenant on va passer donc à mon petit haul au réseau créatif et donc là c'est un petit peu plus onéreux celui-ci mais en fait j'ai commandé parce que j'ai eu un bon d'achat de 20 euros en cadeau cet hiver Clary de la chaîne Clary dans tous ses états a organisé un concours de lettres au Père Noël auquel j'ai participé d'une part en tant que participante voilà et d'autre part parce qu'elle m'avait demandé si je souhaitais à la fin du concours moi-même choisir la plus belle lettre et puis offrir un cadeau donc voilà j'ai aussi participé de cette manière mais il se trouve que j'ai gagné le concours donc le concours de Clary c'était les abonnés qui devaient voter pour la lettre qui leur plaisait le plus et ça a été moi et je ne m'en suis pas rendu compte en fait quand elle a annoncé les gagnants j'étais très contente pour l'annoncer par rapport au chiffre de la lettre et je n'ai pas percuté que c'était la mienne donc je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite donc quand elle m'a envoyé un petit mail pour me dire que c'est moi qui avais gagné j'étais super contente franchement de savoir que j'avais gagné ce petit concours et donc j'ai eu un bon d'achat de 20 euros dans la boutique d'Horizon Créatif donc c'était vraiment sympa et puis d'ailleurs j'ai eu aussi offert par Horizon Créatif un bon d'achat de 5 euros mais que j'utiliserai donc plus tard donc je trouvais que c'était plutôt cool surtout que ça faisait un petit moment que je voulais commander chez Horizon Créatif voilà donc c'était l'occasion donc dans un premier temps j'ai commandé donc ceci le chipboard tiens d'ailleurs je n'ai pas noté le prix du chipboard je ne sais plus je ne saurais pas vous dire j'ai noté tous les autres prix mais celui-là je l'ai zappé c'était très peu cher donc ça c'est vraiment Ninon de la boutique qui crée ceci donc on est sur 4 cercles à broder donc en bois on en a un je crois de 14 il doit y avoir 11 8 et 5 attendez je ne sais plus 14 11 8 et 5 c'est ça je ne compte pas ce petit zizi là en plus qui du coup agrandit un peu moi je vous ai donné juste le diamètre des cercles je voulais commander ça pour une page d'album enfin une couverture d'album par contre je pense que ce sera super sympa donc voici pour ça ensuite j'ai eu un gentil petit mot avec un petit cadeau voici le petit cadeau franchement ça fait toujours plaisir je trouve que c'est vraiment gentil voilà regardez c'est un joli petit ruban en plus moi j'aime beaucoup ces rubans fins j'en achète de temps en temps chez Action parce que je trouve que quand on fait une petite création et bien c'est c'est plus joli c'est plus raffiné qu'un gros ruban bien épais donc voilà j'ai une bonne quantité de ruban je trouvais que c'était très gentil un petit accompagné d'un petit mot donc un petit mot photocopié et puis elle a rajouté à la main merci beaucoup bon craft Ninon donc je trouve que c'est vraiment beaucoup d'attention pour avoir déjà vu d'autres hauls elle met toujours un petit cadeau à l'intérieur et franchement je trouve que c'est extrêmement gentil j'aime beaucoup ce geste en fait c'est un bon savoir vivre on continue donc j'ai recommandé alors ceci qui est de la cire prima la metallic wax sauf que normalement moi je vous l'ai déjà présenté dans des petits pots au rond et là bien c'est les nouveaux conditionnements donc j'étais un peu déçue je savais que je risquais d'avoir ça puisque les nouvelles sont comme ça moi j'aime bien j'aimais bien la fonction petit pot d'abord parce que c'est pratique à ranger et puis parce que le tube on ne sait jamais ce qui va sortir alors que sur un pot vous prenez ce que vous voulez je trouve qu'il y a moins de gâchis bon cela dit il n'y avait que ce conditionnement donc voilà on ne va pas chipoter je vous ferai une revue un petit peu de pas dans ce haul mais je pense un petit peu plus tard où on fera des tests de tout ça je vous reparlerai de l'éco-cuir je vous reparlerai d'autres choses que j'ai acheté on fera les tests plus tard pour que cette vidéo ne soit pas trop longue donc voici cette cire donc celle-ci c'est 5,95 c'est vrai qu'elles ne sont pas données les cires de prima donc de temps en temps je m'en achète une donc là j'ai pris la old silver parce que je n'avais pas d'argent et pas d'or je n'ai pas pu commander la or parce qu'elle n'était plus dispo sur le site de Ninon du coup je me suis rabattue sur ceci qui sont des Cosmic Shimmer des Polish Cosmic Shimmer il se trouve qu'une de mes abonnées Stéphanie de Normandie je te fais coucou Stéphanie j'espère que tu vas bien elle m'avait fait une très jolie création enfin 3 mêmes jolies créations pour mon concours d'un an elle avait fait un ensemble avec une carte une Memory Dex et un comment dirais-je zut un marque-page tout était assorti et le fond de sa création était avec ça je trouvais que c'était mais vraiment magnifique donc je lui avais demandé ce que c'était et donc elle m'a expliqué donc les Cosmic Shimmer moi je les connaissais parce que je suis souvent Mixed Up Craft qui est anglaise et qui les avait présentées il y a très longtemps et puis à l'époque ça n'existait pas en France et puis après j'ai oublié et puis je ne m'en suis jamais rachetée donc quand elle m'a parlé de ça je me suis dit qu'à l'occasion je testerais et bien là c'était l'occasion comme je n'avais pas trouvé de doré je me suis dit que voilà en plus elle me l'avait fait en doré Stéphanie sa carte donc je sais le rendu que ça a et franchement c'était ravissant donc voilà je suis très contente en plus franchement ça tient dans le temps parce que moi le marque-page qu'elle m'a fait je l'utilise quotidiennement puisqu'il est dans mon livre et je peux vous dire qu'il n'y a pas de soucis ça tient vraiment beaucoup donc voilà là encore je vous ferai un petit retour mais j'ai trouvé que c'était sympa je l'ai donc pris en doré ensuite j'ai pris de la colle à textile mais c'est une colle pour durcir les tissus c'est pas une colle pour en coller puisque ça j'ai déjà mais je voulais quelque chose pour rigidifier le tissu pour que ça fasse un petit peu comme du comme la viseline qu'on achète comment dirais-je chez les marchands de tissus pour lorsqu'on fait un sac par exemple et qu'on a un tissu très très mou ça vient un petit peu le rigidifier on repasse cette espèce de tissu quadrillé enfin de tissu entoilé on va dire sur notre tissu de base et ça vient rigidifier un petit peu l'ensemble donc moi je voulais quelque chose qui ressemble un petit peu à ça j'ai donc commandé ça je l'avais vu sur un autre site d'ailleurs donc du coup quand j'ai vu ça j'ai commandé j'ai pas vraiment regardé et je pense que ça va pas vraiment me convenir parce que je pense que ça va vraiment le durcir durcir pour qu'il soit vraiment comme un comme un carton bon je vais tester je vous en reparlerai de toute façon maintenant je l'ai acheté donc voilà c'est j'ai payé ça 4,05€ je crois oui 4,05€ je vous ai pas dit le prix du Cosmic Shimmer 6,50€ c'est pas donné mais voilà bon je teste après encore une fois c'est pas des produits qu'on achète non plus tous les jours et puis il y a quand même une très grande quantité donc je pense que je vais avoir de quoi faire pendant plusieurs années donc voici et bien évidemment comme je suis très faible mais très 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 faible j'ai recommandé du papier alors à la base je voulais commander essentiellement du Craftoclock mais malheureusement depuis le temps que j'attends pour valider mon panier et bien tous mes papiers Craftoclock ils étaient épuisés donc j'ai quand même réussi à avoir une collection une des nouvelles collections puisqu'il y en avait d'autres qui viennent d'arriver mais qui me plaisaient pas plus que ça mais par contre j'ai raté 3 collections une qui était dans les tons prunes et l'autre qui est deux autres qui étaient dans les tons bleus et là vraiment je suis déçue mais tant pis pour moi la prochaine fois je ferai attention je suis tombée en amour devant les collections Craftoclock on va en reparler puisque je vais d'abord vous présenter du coup je me suis commandé une petite collection Prima une petite collection Stamperia et je terminerai donc par ma collection Craftoclock mais je suis en amour devant ce papier voilà ça c'était la petite aparté donc j'ai commandé la collection de Prima une petite collection donc Magic Love je l'ai pris en 2020 parce que j'aime bien ce petit format je trouve que c'est pour des petites créations ça peut être sympa j'ai pris les die-cut et j'ai pris des petites les toutes petites cartes de journaling alors les cartes de journaling elles sont à toc 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 à 4,90 le bloc Prima il est à 10,75 et les die-cut ils sont à 4,85 donc c'est vrai que Prima c'est pas donné vous allez voir contrairement à Craftoclock pardon Craftoclock bon c'est un peu plus cher mais bon voilà on peut pas tout avoir non plus donc les petites cartes de journaling que j'aime beaucoup je vous les montre rapidement il y en a 4 de chaque voici donc on a des designs que j'aime énormément à l'arrière on a sur toutes les cartes de journaling donc ce dos voici le deuxième motif ensuite voici alors celui-ci c'est un de ceux que j'aime le moins il fait très moderne et bon mais bon cela dit je trouverai à l'utiliser quand même voici ensuite on a celui-ci ensuite on a celui-ci ceci que j'adore tout ce qui est botanique comme ça j'aime beaucoup enfin botanique ancien bien sûr ensuite on a un petit tapet c'est d'air brodé ensuite ça aussi j'adore avec les petits poussins c'est trop trop mignon ensuite on a celui-ci qui me fait penser à une collection d'actions on avait un peu ce style dans un des blocs de papier ensuite on a celui-ci que j'aime énormément aussi là on a un petit papier unis enfin un petit pois bleu unis et pour terminer non je crois qu'il y en a une autre derrière donc celle-ci que j'adore et 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 des petits cœurs pour terminer donc voici pour les cartes les die cuts je ne vais pas tous les ouvrir sinon ça va être un petit peu compliqué voici tout ce qu'il y a dedans donc c'est assez joli voilà et ensuite donc j'ai pris comme je vous disais oups c'est collé c'est chiant sur les blocs de prima parce qu'il y a tous ces trucs ici là et du coup après c'est tout collant donc voici la collection on a donc 4 feuilles avec 8 designs différents voici le premier design donc comme ceci avec le dos comme ça avec des petites cassettes donc évidemment moi je préfère cette page ici ensuite on a ce motif qui reprend en fait toutes les cartes en miniature donc que je viens de vous montrer le dos donc c'est exactement comme les cartes que je viens de vous montrer aussi alors on est sur un papier épais je n'ai pas le grammage il doit être ce n'est pas noté sur l'emballage mais voilà on est sur un grammage assez épais voici non pardon je ne vous ai pas montré le dos qui est donc uni à léger petit poids vous ne le verrez certainement pas mais voilà de léger petit poids ensuite on a des petites miniatures de timbre comme ceci et le dos donc c'est uni donc ça fait un style papier peint j'espère que avec la lampe ça fait de la réverbération je suis désolée ensuite nous avons ce design si je vous mets la main devant avec au dos des petits cœurs ensuite celui-là avec le petit mouton en bas c'est trop mignon et derrière on a des petits cœurs ensuite voilà miniature mais un peu plus grande donc des cartes et ensuite au dos nous avons des fleurs ici des paniers de fleurs vous voyez c'est tout ce que j'aime les fleurs vous l'aurez compris et voici derrière des papiers donc c'est une jolie petite collection toute douce voilà j'ai bien aimé cette collection et puis comme je vous dis j'avais 20 euros de bon d'achat donc voilà c'était le moyen de me faire un petit cadeau puisque ça équivaut quasiment à ça de mémoire 10 15 20 voilà on va dire que je me suis commandé avec le bon d'achat de Clarie voilà toute cette collection donc ça m'a fait grand plaisir et bien sûr je n'ai pas remercié Clarie mais je lui fais bien sûr de gros 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 bisous et je suis très contente d'ailleurs à ce propos Clarie il y a quelques jours a fait une petite vidéo j'ai trouvé que ça sont alors pas parce que je suis dedans mais au départ j'ai trouvé son idée très sympa elle présente des chaînes qu'elle aime beaucoup et elle les présente un petit peu à tout le monde parce que c'est vrai qu'on ne connait pas toutes les chaînes c'est impossible on n'a pas toujours dans nos suggestions les chaînes qui nous conviendraient donc Clarie a présenté quelques chaînes enfin trois chaînes et j'ai eu la surprise de voir que j'étais dedans donc ça m'a fait un plaisir immense et puis grâce à Clarie j'ai quelques abonnés de sa chaîne qui sont venus s'abonner à la mienne et bien c'est sympa d'abord d'avoir des abonnés supplémentaires bien sûr mais surtout d'avoir des gens qui viennent parler avec vous donc je trouve que c'est plutôt cool donc merci à toutes ces abonnés et puis surtout et bien elle a présenté deux autres chaînes en plus de la mienne auxquelles je me suis abonnée parce que je les ai trouvées très sympas alors on a d'abord le Scrap de Véro qui fait beaucoup beaucoup d'albums elle est belge elle a un accent sublime et elle fait énormément d'albums alors vous savez que moi j'en fais moins en ce moment mais voilà elle en présente beaucoup elle fait de très jolies créations donc vous pouvez aller voir sa chaîne ça s'appelle le Scrap de Véro et puis il y a également Céline de Camcoco Créa et elle aussi j'aime beaucoup parce qu'elle est très variée vous savez que je fais beaucoup de choses et c'est un petit peu donc le cas de sa chaîne donc voilà donc allez la voir en plus elles sont vraiment mignonnes comme tout donc si j'y pense je vous mettrai les liens vers leur chaîne ou en tout cas le nom de la chaîne dans la barre d'infos on continue donc avec mes autres collections là j'ai commandé donc une collection de Stamperia que voici elle s'appelle donc c'est Romantic Collection et c'est la journal elle est vraiment ravissante j'ai craqué dessus donc plus éventuellement pour faire un junk journal comme ce qui va suivre d'ailleurs pour mon la collection de chez Crap de Clock ou pas ou pas parce que après on en fait ce qu'on veut mais j'ai trouvé cette collection vraiment toute douce c'est vraiment voilà c'est vintage c'est douce il y a de tout il y a des fleurs enfin voilà on est dans des teintes que j'aime beaucoup vraiment j'aime j'aime beaucoup le principe de cette collection j'adore cette horloge également j'espère que vous voyez bien l'ensemble je fais attention parce qu'il est en train de se désosser voilà donc ici on a des petites choses à découper et puis ensuite on a une page de die cut derrière enfin de cartes à découper qui sont recto verso bien sûr donc ici voilà et là on a des petits die cuts pour découper vraiment j'ai beaucoup aimé cette collection c'est pour ça que évidemment je l'ai acheté bien sûr j'ai commandé également alors celle-ci je ne vous ai pas dit donc 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 ça c'était Prima je vous l'ai annoncé euh non zut 6 feuilles non c'est pas ça oh vas-y t'as l'heure Prima Toc Toc ah c'est en peria 5,85 le bloc je vais y arriver ensuite j'ai commandé le shipboard la planche de shipboard alors ils sont énormes mais vraiment énormes là on a des shipboards qui font une dizaine de centimètres donc quand même donc celui-là aussi bon après je trouverais bien sûr elle est casée mais voilà ils sont vraiment très 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 grands les shipboards ils sont à 2,70 euros je me suis commandé également la feuille de riz de la collection qui est celle-ci pardon à 2,70 euros non pas du tout 1,75 euros pardon je vous raconte n'importe quoi aujourd'hui voilà et puis en même temps il y avait en promo ce pochoir donc toujours de Stamperia l'horloge alors c'est pas la même c'est pas celle de cette collection là c'est notre collection et je ne sais plus laquelle c'est pas Hortensia c'est je ne sais plus bref si quelqu'un s'en souvient et il était en promo et je l'ai payé 2,50 euros ce pochoir donc il est quand même sympa parce qu'il doit faire 15 par 15 18 par 18 même donc c'est un grand pochoir pour 2,50 euros donc voilà je l'ai commandé parce que ça pourra être avec cette collection ou une autre et je me suis également commandé j'ai trouvé la feuille de riz de la collection Provence ou la vendeur parce que je ne sais plus comment elle s'appelle et donc du coup je me la suis prise pour mon album Provence de Stamperia dont je vous parle depuis l'année dernière et qui est toujours dans la boîte parce que je n'ai toujours pas commencé donc voilà ça viendra se rajouter à ça je pousse tout ça puisque je vais terminer par la collection de Craft Clock pour laquelle j'ai vraiment craqué en tout cas la dernière puisque je vous dis les autres j'ai pas pu les avoir donc voici ce sont des collections de papier alors j'ai pris toujours en 20-20 parce que je trouve que pour un junk ou pour quelque chose voilà pour un petit album c'est sympa les 18 feuilles comme ceci valent 5,60€ donc vous voyez c'est vraiment en prix on est quand même vachement intéressant puisque je vous rappelle que pour Stamperia on est à 5,85€ les 10 feuilles donc voilà quasiment pour le double de feuilles on a un prix qui est quand même très 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 raisonnable alors on a 3 feuilles donc 18 feuilles avec 3 designs à chaque fois sauf que voilà donc j'ai 3 feuilles pareilles ici ça c'est un petit peu dommage mais bon c'est pas grave et donc ici voici le premier design ensuite on a celui-ci et le verso qui est celui-là ensuite on a celui-ci alors attendez hop celui-ci et le verso c'est celui-là j'espère que vous avez un bon rendu parce que honnêtement moi sur les photos je le trouvais déjà beau sur les photos du site mais je trouvais qu'il ne rendait pas du tout la même chose qu'en réalité franchement il est plus beau en réalité qu'en photo donc voici le verso ensuite là on est plus basique et le verso donc c'est celui-ci non je me trompe non je suis déjà en train d'attaquer les feuilles de derrière voilà ça s'est mélangé donc voici donc ça et ça et ensuite on a donc celui-ci et celui-ci voilà donc ça c'est pour le papier donc c'est la première chose que j'ai commandé ensuite j'ai commandé ceci donc c'est un kit donc qui fait 30 par 15 donc ils appellent kit de 6 feuilles à découper alors là ils l'appellent journaling junk journal extra 7 et donc ce sont des feuilles à découper bien sûr au dos on peut même récupérer donc l'étiquette puisqu'elle est comment dirais-je avec un motif donc on peut faire un très joli marque-page et ensuite donc on a les étiquettes à découper donc ici on a des petites cartes on a des petits tags deux petits onglets des petits drapeaux à découper ici je sais pas si vous voyez bien je passe peut-être un peu vite pardon et chaque papier au dos a un magnifique motif donc on a presque mal au coeur oups excusez-moi mon téléphone est en train de se casser la figure voilà j'espère qu'il va tenir vilain 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 téléphone c'est pas la première fois que ça m'arrive hop voilà j'ai rattaché donc je vous disais on a presque mal au coeur de couper le motif derrière mais bon moi je les ai prises pour les découper alors ce kit de six feuilles il est à 3,20€ ensuite donc on a ceci pour faire des pochettes avec des découpages de ce côté et voilà le dos là on a trois grandes cartes avec ce papier là au dos ensuite on a ceci avec ce motif ensuite on a ceci donc pour sans doute faire des pochettes ou des tags je ne sais pas je verrai et voici le dos ici donc on a un grand motif pareil qu'on peut plier pour faire une pochette de carnet donc le grand motif et ici on a des petits onglets on a des petits tickets voilà des petites formes et voici le dos donc voici pour cette collection alors j'avais tout enlevé pour pas des papiers pour pas faire trop de bruit voilà et on va terminer par la planche de chipboard donc les chipboard ils sont à 2,70€ donc voici la planche dans son entièreté je vais vous la faire un petit peu plus près désolé pour le reflet alors c'est pareil ils sont très jolis ils sont très épais un petit peu comme les chipboard de Stamperia sauf que derrière ils sont nus ils ne sont pas adhésifs je ne vous l'ai pas dit mais ceux de Stamperia sont adhésifs en fait voilà ils sont déjà prêts à coller là enfin il me semble il me semble attendez je vous dis ça peut-être que non ceux de Prima en tout cas ceux de Prima l'étaient pour les derniers que j'ai commandé mais peut-être que Stamperia ils ne le sont pas on va regarder ça non ah si voilà ils sont bien adhésifs voilà ceux-là ne le sont pas mais bon écoutez ça ce n'est pas grave de toute façon on met un petit point de colle et voilà et c'est terminé donc voici pour cette collection et puis Ninon dans ses emballages au fond elle met toujours une très jolie serviette et je suis très contente parce que voici la mienne comme vous le voyez ce sont des fleurs des roses évidemment mes fleurs préférées donc j'étais très contente voici pour ma petite commande donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires surtout sur cette collection CraptoClock franchement moi je vous dis je craque je suis fan je pense que je me rachèterai des produits de cette collection je vais maintenant surveiller un petit peu les nouveautés parce que vraiment j'ai trouvé que c'était magnifique donc dites-moi ce que vous en avez pensé et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo je ne sais pas quand pour que je vous fasse des tests sur ces produits-là sur l'éco-cuir afin que je vous fasse des petits retours on se retrouvera nous par contre rapidement donc on est jeudi probablement samedi pour que je vous présente donc une série de cartes de printemps donc soyez au rendez-vous puisque j'ai fait ces cartes avec un élément bien précis et puis on se retrouvera également je pense la semaine prochaine pour que je vous présente l'album enfin terminé enfin un album que j'ai commencé que j'aurais sans doute terminé prenez bien soin de vous je vous retrouve avec grand plaisir donc sans doute samedi en attendant bonne fin de semaine bis à tous bye bye